bonjour bonsoir mesdames messieurs et bienvenue sur cette chaîne c'est toujours un plaisir pour moi de vous venir dans une nouvelle vidéo où nous allons parler de l'éveil et du réveil de l'Afrique une Afrique se réveille et lorsque l'Afrique se réveille déjà le monde tremble et lorsqu'elle s'éveille en plus ce serait encore plus grave pour le moment étant encore à l'étape du réveil il y a beaucoup de choses que les africains font les succès que les africains remportent et qui font trembler les autres peuples et cette semaine ce jour ci nous allons parler de l'actualité tout comme toujours une actualité très positive avec ce qui s'est passé en france l'actualité en france avec le monde noir avec le peuple noir si vous voulez en savoir davantage vous connaissez ce qui a lieu à faire si vous voyez pour la première fois vous abonner et si vous vous êtes déjà abonné vous mettez des likes et je vous donne rendez vous dans un petit peu bienvenue sur cette chaîne où nous parlons de l'émancipation ou du réveil et de l'éveil des peuple africain de l'afrique toute entière cette semaine il y a une liste en france qui a défrayé la chronique qui défraye encore la chronique c'est la liste des médecins noirs voilà la liste des médecins noirs une liste des médecins noirs a été mise en place pour les médecins noirs par les médecins noirs et cette liste défraye la chronique pourquoi parce que les autorités estiment que c'est du communautarisme voilà que c'est du communautarisme pourquoi est-ce qu'il devait avoir une liste des médecins noirs nous sommes dans un contexte où l'organisation la structure de la société globale entière ne voudrait pas voir des noirs se mettre ensemble et en amérique du nord où je me trouve il est régulièrement dit que deux noirs ensemble c'est dangereux de voir deux noirs ensemble ce qui fait que vous allez trouver ici en amérique du nord à des postes importants des personnes des personnes d'ascendance noires qui sont seules dans leurs différents postes vous les trouverez pas de vous trouvez un policier noir par si vous trouvez un officier noir par là vous trouvez un journaliste noir par si vous trouvez ils sont des représentations typiques et sont uniques dans leur dans leur espace et même quand vous redescendez dans les petits strates comme le travail de nettoyage ou de sécurité vous trouvez toujours par poste un africain à ses dépôts et c'est de montrer la diversité mais on ne voudrait jamais que ces africains viennent ensemble donc pour une fois en france les africains depuis des siècles qui y sont et qui ont créé la société qui sont nés sur place ont estimé qu'il fallait déjà se mettre ensemble et les autorités ont réagi en disant que ça c'est du communautarisme comment est-ce qu'on peut comprendre ce genre de communautarisme dans un pays où des gens vivent en communauté dont la loi contre le communautarisme ne vise qu'une seule couche de la population la noire les arabes vivent en communauté ils ont le médecin les pakistanais vivent en compte ils ont le médecin les chinois vient compte ils ont le médecin ainsi que d'autres corps professionnels mais quand il s'agit des noirs ça pose problème vous allez vous rendre compte pour la petite histoire que la france a dans ses colonies le centre culturel français c'est ça c'est généralement en afrique du sud en afrique subsaharienne le centre culturel français qu'on appelle le ccf et qui est devenu qui est devenu l'alliance française comme dans les autres peu mais partout d'ailleurs c'est dit à l'alliance française mais en afrique moi c'était encore appelé le centre culturel français l'afrique la france a des centres culturels français ou des alliances françaises dans tous les 54 pays d'afrique et même plus encore parce que dans certains pays même des pays anglophones comme le kenya que je connais particulièrement ils ont plus de cinq alliances françaises au kenya selon la deuxième ville ils ont plus de trois dont vous imaginez pour la suite donc à vous autant de représentation qui est leur porte-étendard de la culture française il n'y a pas un seul centre culturel africain en france il veut dire un centre africain pour toutes les pour tous les pays africains n'y en a pas mais pour une fois que pour un corps professionnel temps de se réunir de s'organiser on va leur dire que c'est du communautarisme or pourtant eux mêmes les français lorsqu'ils sont à l'étranger ils vivent en communauté ils ont des écoles françaises partout où ils y sont où il ya une représentation diplomatique il ya une école française il ya des médecins français il ya des il ya des services offerts en français par les français dont il s'intègre et les français vous connaissez sont ceux qui s'intègre le moins dans les autres communautés ils sont aussi réputés comme étant des mauvais touristes puisque partout ils vont ils se plaignent si vous comprenez des gens faire du bruit dans un aroport c'est toujours des français qui se plaît ils sont toujours en train de se plaindre de ci ou de ça parce que les choses ne sont pas fait à leur nom donc cette semaine nous voulons donc lancer et montrer que les africains se réveillent et ils sont en train de résister déjà en mettant en place c'était cette liste de médecins noirs ils sont en train de résister et de se réveiller qu'il faudrait apprendre à faire des choses par eux mêmes je veux prendre un cas d'une communauté par exemple comme les communautés indiennes en Inde il est interdit ce n'est même pas possible d'oser demander de faire la médecine les étrangers ne font pas la médecine en Inde les indiens font leur médecine à eux mêmes pour eux chez eux et quand vous allez à l'étranger c'est pareil vous verrez rarement les indiens même s'ils étudient d'autres médecines mais la médecine en Inde est faite essentiellement par les indiens donc sur ce je voudrais encourager les frères africains de résister et de nous apprendre à nous prendre en charge par nous mêmes lorsque vous vous mettez en place une structure ne couvrez pas directement peut-être chercher à la légaliser mais voyez comment est-ce que vous pouvez vous rendre service à des frères est-ce que ça rend service à des frères donc je ne voudrais pas être dans cette longue dans cette vidéo chercher à rendre service à des frères avant plus tard si les conditions l'exige de vous légaliser parce que si vous légalisez une fois qu'on l'a banni vous ne pourrez plus rendre service à des frères alors vous pouvez rendre service d'abord à des frères avant de chercher à la légaliser plus tard si elle se heurte à la législation merci de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous avez aimé cette vidéo vous mettez des likes et abonnez vous parce que nous allons encore produire des contenus vous apportez des informations nouvelles sur l'éveil et le réveil des africains sur ce je vous dis merci et à plus tard ça n'est pas ça n'est pas